Salut les filles ! Donc dans cette vidéo du dimanche nous allons parler de poux, cette saleté de bestiole qui nous empoisonne la vie. Donc sachez tout d'abord que je ne suis pas calée vraiment dans l'histoire étant donné qu'à la fois où j'ai eu des poux, ça date de quand j'avais à peu près 6 ans. Donc personnellement après j'ai jamais eu de soucis de ce côté là, mais je pense néanmoins à celles qui ont actuellement ce problème, qui ont pu l'avoir ou qui pourraient l'avoir et qui cherchent des astuces, recettes de grand-mère, recettes naturelles pour illuminer ces saloperies. Pour ne pas dire autre chose. Donc tout d'abord j'ai fait une feuille parce que franchement c'est impossible de tout retenir, il y a vraiment trop de choses à savoir et encore j'ai vraiment pris le minimum entre guillemets. Sachez tout d'abord que j'ai pêché ces idées sur le blog d'Aromazone, que je vais vous mettre 6 juin dans la barre d'actu. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que je ne vais pas donner toutes les infos. Également je vais vous donner des noms de produits que vous aurez sans doute besoin de retrouver pour les noter ou pour les rechercher. Sachez également que vous pourrez retrouver tous les produits dont je cite sur le site d'Aromazone. Sachez que leur blog est super bien expliqué, vous avez des tableaux, des petites astuces, des trucs, des machins, c'est vraiment génial. Donc en plus de ça vous avez les doses, les dosages, donc vraiment allez-y, allez-y après avoir écouté cette vidéo évidemment. Alors sachez que d'abord on va discuter un petit peu des poux en général. Donc dans la vie d'un poux il y a 3 phases. Donc au début on a une lente qui est accrochée solidement aux cheveux parce qu'il y a une texture assez collante en fait qui les accroche aux cheveux. Et c'est vraiment difficile de les éliminer. Vous arriverez à en avoir quelques-unes mais vous n'arriverez pas à les éliminer totalement. Donc jusque-là tout va bien, ça reste des lentes, ça ne se reproduit pas jusqu'à maintenant et ça ne vous suce pas encore le sang. Voilà, c'est pas des vampires mais bon. Bon, certaines préfèrent les vampires mais bon. Ensuite, après 5 jours, la lente devient neuf. C'est un jeune poux. Un jeune poux qui ne se reproduit pas encore mais qui commence à se nourrir. Donc déjà là ça va commencer à vous gratter, vous avez peut-être moins apprécié. Certaines personnes seront plus sensibles que d'autres aux gratouillis parce que certaines ont le cuir chevelu beaucoup plus sensible. Automatiquement, ça vous grattera plus. Donc celles qui ont actuellement la chance de ne pas se gratter, c'est quand même pas mal, c'est déjà ça. Ensuite, après 10 jours, la nymphe devient poux. Donc qui peut vivre jusqu'à 30 jours et qui pond jusqu'à 5 à 10 oeufs par jour. Donc imaginez 30 jours, 5 à 10 oeufs par jour. Donc c'est un peu la galère, la misère. Et je comprends parfaitement que vous soyez en mauvaise posture. Reproduction donc très rapide et envahissement total de la chevelure. Génial. Évidemment, le petit truc du genre, oh t'es une crappette, t'es une pouilleuse, tu te laves pas, donc t'as attrapé des poux. Donc non, déjà ça s'attrape toute l'année. C'est pas seulement quand les gamins commencent à aller à l'école ou par exemple aux trucs de vacances ou quoi. Genre quand vous mettez au centre aéré, ça n'a rien à voir. Alors, même les chevelures propres peuvent attraper des poux. Même moi, maintenant je veux dire, même je fais des soins, des trucs comme ça. Même moi je peux en attraper n'importe quand. Et ce... Donc voilà, c'est pas un problème d'hygiène. C'est vraiment très contagieux. Tout le monde peut les attraper, que ce soit homme, femme, enfant ou pas. A savoir également, les poux ne sautent pas. Donc ça c'est un petit truc que tout le monde dit, les poux ça saute pas en fait, mais ça s'attrape au contact de la chevelure. Donc admettons que le gamin, il bouscule un autre ou quoi, puis tout de suite ça peut... Donc voilà, pas top. Alors, pour en venir un petit peu au tout ce qui est traitement, curatif, etc. Donc j'ai trouvé l'huile de coco. Les poux n'aiment pas l'huile, mais surtout celle de coco qui les étouffe. C'est vraiment la... Tant donné que c'est l'huile qui pénètre le plus les cheveux, ça va pénétrer aussi le poux. Et ça va l'étouffer. Ensuite, pour prévenir et éviter la propagation des poux, vous pouvez vous faire un répulsif à base d'huile essentielle de lavandin super. Et faire également une inspection régulière au peigne fin. Donc peu importe quand est-ce que ça vous arrive, déjà essayez de faire la différence entre lente, nymph et poux. Vous retrouvez justement un petit descriptif de chacun d'entre eux sur le blog justement d'Aromazone. Donc je ne vais pas aller dans le détail. Mais vous pourrez vous référer au blog pour savoir un petit peu où vous en êtes. Donc le répulsif à base d'huile essentielle peut être fait pour tout le monde. En ce qui concerne les enfants, surtout ce qui est vêtements, évitez le contact avec la peau. Moi personnellement, je ne recommande pas forcément. Principalement sur tous les vêtements, les draps. Et pour les adultes, évidemment, vous pouvez vous faire ce spray directement sur vos cheveux. En ce qui concerne l'huile végétale de coco, elle pénètre dans les opercules respiratoires du poux, ce qui le tue. Faire des bains d'huile est posé 30 minutes à 1 heure. Celles qui n'aiment pas l'odeur de coco peuvent partir sur l'huile de copra qui est une huile qui est comme l'huile de coco mais qui est désodorisée. Donc vous n'aurez aucun souci avec l'odeur, ce sera vraiment une odeur neutre. C'est une façon d'éviter l'huile de coco. Voilà pour ça, ça tue les poux mais ça n'a pas d'effet sur les lentes. Donc évidemment, c'est naturel, donc ça ne peut pas tout zigouiller d'un coup, évidemment. Ça peut s'utiliser sur toute la famille, même pour bébés. Donc déjà, ça, c'est pas mal du tout. Je ne sais pas si les bébés sont forts du genre attraper des poux, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça peut être sympa à savoir. Pour augmenter l'efficacité de l'huile de coco, vous pouvez prendre de l'huile de Nîmes, Nîmounem, je ne sais pas comment vous dites, qui s'écrit N-E-E-M, qui est très efficace sur les poux et nymphes et peut altérer le développement des lentes. C'est déjà pas mal aussi, même si ça n'a pas l'air de détruire la totalité des lentes. Ensuite, un truc qui va vous perturber totalement, mais qui est vraiment naturel, qui est naturel et écologique. Donc surtout, ne prenez pas peur quand je vais lire la suite. Ayez aucun doute sur ce produit, c'est vraiment très naturel. Le Myrisate d'Isopropyl. Vous pourrez aller voir aussi sur le blog pour le nom, parce que certaines ne comprendront pas trop. Qui est un estère gras d'origine naturelle et biodégradable. Attention, là j'arrive dans la partie gore. Qui dissout l'exosquelette des poux, déshydratation et mort, efficace et non toxique. Enfant à partir de 4 ans. Donc avant, évitez. Efficace sur les poux et nymphes, peut attaquer les lentes qui commencent à s'ouvrir. Donc vous pouvez l'appliquer sur toute la chevelure, masser, laisser poser 15 minutes et passer le peigne fin. Ça vous permettra d'éliminer un maximum de poux, nymphes, lentes, ce que vous voulez. Qui va vraiment permettre d'éliminer un maximum. Ça à mon avis, ça a l'air de bien fonctionner. C'est ça qui a l'air pas mal du tout. Et enfin, pour terminer, en traitement curatif, vous pouvez utiliser d'autres huiles essentielles qui ont des effets nocifs pour les poux. Qui sont le petit tri, romarin, acinéol, cèdre d'atlas, géranium d'égypte. Que vous pouvez utiliser dans votre spray. Donc par exemple, du spray avec de l'eau minérale. Et vous ajoutez votre mélange d'huiles essentielles ou une seule huile essentielle. Ça c'est à vous de voir. Dans votre noix de shampoing ou dans votre huile. Donc tout d'abord aussi, n'oubliez pas que les huiles essentielles sont réservées principalement à l'adulte. L'enfant, je ne recommande pas spécialement. Mais vous avez sans doute l'âge dans le blog d'Aromazone. Ce qui pourra vous situer. Savoir si vous pouvez utiliser les huiles essentielles sur votre enfant. Le plus important, parce que j'en parle à la fin. C'est le peigne fin anti-pou. C'est vraiment le must. Ce qui va vous permettre vraiment d'éliminer un grand nombre. Un nombre important de poux, de lente. Parce qu'évidemment, si vous faites le traitement et que vous ne passez pas le peigne. Ça va rester dans vos cheveux. Donc ce n'est pas efficace à 100% si vous utilisez l'un ou pas l'autre. De même, j'ai fait très rapide. Mais sur Aromazone, le blog, je vous le dis une nouvelle fois. Ils disent de faire ça sur un certain nombre de jours, de temps. Vraiment renouveler régulièrement les applications. Même à la fin, si vous avez l'impression de ne plus en avoir. Vraiment le faire en prévention au cas où il y en aurait qui serait resté. Peut-être même juste une ou deux lentes au pif. Et que ça puisse vous remettre un petit peu dans le caca. Donc vraiment, je vous recommande d'aller sur ce blog. C'est vraiment très important. Parce que c'est vrai que c'est une saleté. Et ça vous permettrait justement d'éviter les produits que vous retrouvez en pharmacie. Tout ce qui est Marie-Rose et compagnie. Moi je dis ça parce que j'ai connu ça. Et c'est pas terrible, c'est pas écologique. C'est bourré de trucs chimiques, de pesticides. Et c'est vraiment pas bon du tout pour nous, même pour nos enfants. Moi je dis nos enfants, mais en fait j'ai pas d'enfants. Mais pour vos enfants, pensez un petit peu à leur santé. C'est en contact direct avec le cuir chevelu, la peau. Et la peau effectivement, ça pénètre, ça la pénètre, ça prend tout. Je veux dire, même ça prend le bon comme le mauvais. Donc faites attention à ce que vous appliquez sur vos cheveux et les cheveux de vos enfants. Vraiment très très important. Et comme ça au moins, de ce fait ça a pu me renseigner. Me permettre justement de savoir ce que je pourrais appliquer en cas de peau. Effectivement, par rapport à ce que je me souviens, ma mère utilisait du vinaigre dans de l'eau chaude. C'est très très bien, mais le truc c'est que des fois le vinaigre ça peut piquer. Surtout si les poux justement vous ont sucer le sang. Donc ça peut peut-être vous laisser quelques mini lésions et ça peut peut-être piquer. Donc moi j'en ai plus vraiment trop de souvenirs, mais c'est vrai que ça peut pas être trop sympa. Mais dans tous les cas ça fait briller les cheveux. Donc à la limite ça peut quand même le faire. Donc bah j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vais, dans tous les cas vous retrouverez le lien en dessous de cette vidéo. Je tiens vraiment à assister que tout ça n'est pas de moi. N'est pas de moi, je suis pas la science infuse. Mais vraiment très très intéressant. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Et je trouve que le sujet on en parle pas beaucoup. On retrouve pas énormément. Donc je trouvais que c'était une bonne occasion d'en discuter avec vous. Donc si vous avez des astuces, des recettes, des choses qui ont fonctionné sur vous et qui sont naturelles, n'hésitez pas à les partager. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui regardent les commentaires et qui aimeraient justement avoir des témoignages. Ou bien savoir si ça a fonctionné sur vous. Si ces produits ont eu une bonne efficacité sur le problème. Donc je vous remercie de m'avoir regardée. Et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles ! Sous-titrage ST' 501